Bonne fin de journée tout le monde. Je vous dirais bien humblement que je suis, puis probablement que tous les membres du comité qui ont contribué à l'organisation du colloque et tous les collègues qui ont participé de près ou de loin à l'élaboration de ce colloque auraient le même avis, de dire qu'on est tous très contents du déroulement de ce colloque qui a marqué, puis qui marque un point important dans les travaux de recherche sur les universités au Québec parce qu'on est en train d'arriver à redéployer une force puis une expertise plus importante en recherche universitaire ou sur les universités que ce qui était présent jusqu'à présent depuis un certain nombre d'années. Et ça, ça peut avoir à court, moyen ou long terme un effet aussi dans l'administration universitaire ou avec l'administration universitaire, s'il y a une ouverture. Mais là, on a une femme qui a été élue à la tête de l'Université Laval. Peut-être une femme sera-t-elle aussi à la tête de l'Université de Chicoutimi, sous peu. Il y a un changement qui est en train de s'opérationnaliser. À l'UQAM, le jeu est en train de se dessiner. On va voir si ça va être une femme ou un homme. Mais moi, je peux le dire. Je ne suis pas candidat. Alors, les choses, on va voir comment les choses vont évoluer. Mais il y a quelque chose qui est en train de se passer, peut-être dans le milieu universitaire, qui pourrait nous donner de l'espace pour réfléchir davantage collectivement puis avec plus d'ouverture puis de collégialité sur les orientations qu'on souhaite donner à ce joyau québécois qu'on possède tous puis que l'ensemble de la société possède. Je dis ça très... je dis possédé, mais je ne suis pas dans aucune théorie ou sémantique quelconque. Et ce qui est plus important aussi, c'est d'arriver aussi à convaincre l'espace public puis les gouvernements de l'importance de remettre en place une expertise et, je dirais, une compréhension plus fine de la façon dont on permet à l'université de vivre pleinement ses missions et de réaliser les mandats qu'on lui confie de façon plus en harmonie avec sa nature intrinsèque telle qu'on l'a développée puis telle qu'on l'a pensée au Québec à tout le moins depuis les années 60, depuis la Révolution tranquille. Et c'est dans cet esprit-là que je souhaiterais inviter M. Guy Rocher, qui n'a pas besoin de présentation plus que celle-ci, à venir nous adresser la conférence de clôture de ce colloque. Alors, M. Rocher. Merci. Chers amis, chers collègues, il n'est pas indifférent que ce congrès de la QFAS se tienne à l'Université McGill. Pour la troisième fois, d'ailleurs. Il n'est pas indifférent que cet événement se tienne dans ce Faculté Club. Je peux dire que j'ai fréquenté ce Faculté Club un bon nombre de fois il y a déjà près de 50 ans. parce que, dans les années 63, 64, 65, la Commission Parent avait comme membre un professeur de l'Université McGill, ce qui nous donnait accès aux Faculté Club. Et nous sommes venus, à plusieurs reprises, siéger ici, dans cet immeuble, qui m'est donc bien familier, qui m'est bien familier depuis longtemps. Nous venions ici pour faire une coupure, pour pouvoir travailler ensemble confortablement, mais en même temps un peu entre nous. Mais il y avait un problème. C'est qu'à l'époque, les femmes n'étaient pas admises aux Faculté Club. Et il y avait deux femmes dans la Commission Parent, dont une religieuse. Les murs de cet immeuble n'avaient jamais vu de religieuse arpenter les douloirs. Et donc, il a fallu faire un compromis. Et les deux femmes ont accepté de ne pas entrer aux Faculté Club par la grande porte, mais par une petite porte en arrière. Et d'entrer presque secrètement pour monter le plus discrètement possible au salon que nous occupions pour travailler. C'était il y a 50 ans, ce n'est pas si loin. Le Faculté Club, pour moi, a surtout un autre sens. C'est que l'Université McGill avait ce Faculté Club. Ce Faculté Club confortable, avec des gros fauteuils, une bonne table, des salons agréables, des boiseries extraordinaires. L'Université de Montréal, l'Université Laval, n'avaient pas de Faculté Club. Bien sûr, il y avait à Montréal un club universitaire. Il y avait aussi à Québec un club universitaire. À Montréal, sur la rue Sherbrooke. À Québec, sur la rue d'Auteuil. Mais les professeurs de l'Université n'avaient pas l'argent pour participer au club universitaire, au cercle universitaire, qu'ils s'appelaient. Le cercle universitaire. Pour moi, le Faculté Club, il représente l'écart qui existait en 1960 entre l'Université McGill et ce qu'étaient nos universités de langue française encore à ce moment-là. Après la guerre, nos universités de langue française, nos deux universités de Laval et Québec, étaient de petites institutions, alors qu'elles desservaient la majorité canadienne-française et McGill desservaient une minorité, mais richement. Si vous allez un jour au bureau du président de McGill, si ça vous arrive, dans la salle d'attente, derrière la secrétaire, qui nous accueille, il y a une immense photo de l'Université McGill avec tous ses mimes immeubles, à peu près tels que nous les connaissons maintenant déjà. Et cette photo, elle est datée de 1924. Cette date me frappe, c'était l'année de ma naissance. McGill, de 1924, était déjà une énorme université. À ce moment-là, l'Université de Montréal avait un petit immeuble au coin de Sainte-Denis et Sainte-Catherine, là où il y a eu. Mais c'était un immeuble insignifiant. En 1944, je suis entré comme étudiant en droit à l'Université de Montréal. En 1944, toute l'université occupait la moitié du Roger Gaudry. Seulement la moitié du Roger Gaudry, la partie est. La partie ouest était fermée. elle était supposée devenir un hôpital universitaire. Toute l'université, c'est-à-dire le droit, la médecine, la dentisterie, la philosophie, les lettres, l'administration de l'université, tout cela était dans cette partie. La cafétéria était là, chez Valère était là. Non seulement cela, mais la salle de dissection de la faculté de médecine était là aussi. Parce qu'à l'époque, les étudiants en médecine faisaient de la dissection. sur les cadavres. Et la salle de dissection n'était pas très loin de la cafétéria. Les odeurs se mêlaient. C'est dire qu'en 1944, c'était l'Université de Montréal. Eh bien, il y a eu une très rapide transformation de nos universités de l'Université de France. Le moment de la guerre est très important dans l'histoire de l'Occident, de la Deuxième Guerre mondiale. Pourquoi? Parce que l'Occident, parce que l'Occident, les pays de l'Occident, s'étaient battus contre le nazisme, contre le fascisme, contre le totalitarisme, au nom de la démocratie. On nous parlait de la démocratie, de la défense de la démocratie. Or, après la guerre, même pendant la guerre, nous commençions à nous rendre compte que nos sociétés n'étaient pas vraiment si démocratiques que cela, qu'elles étaient élitistes. Bien sûr, elles étaient démocratiques dans le sens qu'il y avait des parlements, des partis politiques, des élections relativement libres. Mais nos sociétés étaient profondément inégalitaires, élitistes. En particulier, nos systèmes d'éducation étaient inégalitaires, nos services de santé étaient inégalitaires, d'accès à la justice étaient inégalitaires. Nos sociétés occidentales favorisaient une mince couche de la population aux dépens du reste de la population. Après la guerre, il y a eu une immense prise de conscience de cette injustice sociale et que nous ne pouvions pas assumer ainsi, continuer à parler du bien commun dans une telle perspective, avec une telle réalité. Et c'est ainsi que, particulièrement en ce qui concerne l'éducation, il y a eu dans tous les pays de l'Occident, aux États-Unis, en Angleterre, en France, en Allemagne, en Belgique, en Italie, des comités de travail de toute nature pour repenser nos systèmes d'éducation dans une perspective démocratique. Il y a un personnage qui, pour moi, a joué, qui, pour l'Occident à cette époque et pour surtout l'Occident anglo-saxon, a joué un rôle important. C'est James B. Conant. Est-ce que ce nom vous dit quelque chose? Qui sait qui était Conant, un peu? Je sais, peut-être. Oui, 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 oui. Comme il n'y en a pas, ça me fait plaisir que vous ne saviez pas, je vais vous en parler. Parce que James Conant a été un personnage très important. C'était un chimiste de formation qui, en 1933, a été nommé président de Harvard. Et James Conant a été président de Harvard de 1933 à 1953, donc un record parce qu'il a été le président qui a été occupé de la fonction à peu près le plus longtemps. Il a été 20 ans président de Harvard. Mais ce qui est important, c'est que James Conant est celui qui a entrepris de démocratiser Harvard, c'est-à-dire qui a entrepris de modifier Harvard, de faire que cette université, qui était une université d'élite pour la petite aristocratie de la Nouvelle-Angleterre et surtout du Massachusetts, il a voulu que cette université soit ouverte maintenant à tous. Et donc, il a entrepris de modifier l'université en invitant l'université à ouvrir ses portes à tous les étudiants des États-Unis d'abord et indépendamment des classes sociales. Et non seulement cela, mais Conant a voulu que les filles maintenant soient assistes à des cours avec les gars, ce qui était tout à fait nouveau et révolutionnaire. Non seulement cela, mais Conant, en 1943, en plein milieu de son mandat, a créé un comité de travail sur l'avenir de Harvard et sur l'avenir de l'éducation. Un comité de travail qui a été formé de huit ou neuf professeurs de Harvard qu'il a choisi lui-même, à qui il a donné le mandat d'étudier ce qu'il appelait lui « General Education ». Après deux ans de travail, ce comité a produit en 1945 un extraordinaire rapport que l'on appelle le Harvard Report qui est intitulé « General Education in a Free Society ». Et Conant, qui était le président de Harvard à cette époque, a écrit l'introduction de ce rapport. Ce rapport est celui qui a contribué justement à modifier Harvard. Mais non seulement Harvard, mais le Harvard Report est devenu une sorte de bible dans les universités américaines. Il s'est répandu dans les universités américaines. Le projet Harvard est devenu un modèle de transformation de beaucoup d'universités américaines. Et c'est ainsi que le modèle Harvard a servi à démocratiser les universités en Californie, les universités au Tennessee, les universités au Michigan. Harvard est devenu le Harvard Project de Conant est devenu un grand document. Et il se trouve que j'ai étudié Harvard de 1950 à 1953, c'est-à-dire au moment où Conant était encore le président. et nous avions le sentiment et on nous le disait vous profitez de la réforme Conant. Vous êtes les premiers de la réforme Conant. Eh bien, Conant était important parce que en quelque sorte il est pour moi celui qui a été peut-être l'avant-garde de ce grand mouvement, de ce grand courant de pensée de la démocratisation de notre système d'éducation qui s'est répandue après la guerre rapidement. Et c'est dans ce grand courant de pensée de démocratisation que se situe notre Québec parce que dans les années 50, on a commencé à se questionner, s'inquiéter de notre système d'éducation et de commencer à penser dans la perspective que l'on entendait autour de nous d'une démocratisation de notre système, c'est-à-dire de rendre notre système d'éducation accessible à tous et à toutes, quelle que soit la région, quel que soit même l'âge et indépendamment du sexe. C'est sur cette base qu'a été formée la commission parent, c'est avec ce projet qu'elle a travaillé et c'est dans cet esprit qu'elle a créé, qu'elle a, qu'elle a produit le rapport sur une période de 4 ans et demi, 5 ans. Un rapport dont le fondement était celui de la justice sociale, d'une justice sociale qui exigeait, à l'époque, pour être réalisée, une profonde transformation de nos structures éducatives du Québec. Une transformation qui n'était pas facile à faire, qui n'était pas facile à envisager, mais qui semblait nécessaire, urgente même. En ce qui concerne l'enseignement supérieur, il y a trois années qui, à mon avis, sont les années pivots. Les années 1967, 1968, 1969, ce sont les trois années pivots qui ont changé tout le paysage de l'enseignement supérieur au Québec. Pourquoi, pendant ces trois années, d'abord, on a créé l'UQAM en plein milieu de Montréal, là où est l'UQAM. Jusqu'à la création de l'UQAM en 1967, les Canadiens français n'avaient accès qu'à l'Université de Montréal. L'Université de Montréal, elle a été placée à Outremont, pour les enfants d'Outremont, à côté de Brébeuf, sur la montagne, inaccessible aux élèves, aux gars et aux filles d'Ouchelaga, inaccessible aux gars et aux filles de la Rive-Sud. Quand j'étais étudiant en 1944, il n'y avait pas de métro. Il y avait le tramway Outremont qu'il fallait prendre. Les gars d'Ouchelaga ne connaissaient pas le tramway Outremont, c'était trop loin. Et il fallait, le matin, quand on arrivait pour les cours de 8 heures, monter le grand escalier qui partait d'Édouard-Mont-Petit maintenant pour accéder finalement. Et à 8 heures le matin, ils n'étaient pas encore des neigeries ces escaliers. Il fallait, parfois, après une tempête de neige, monter à travers l'escalier. On avait, quand on a installé l'Université de Montréal sur la montagne, à cet endroit. À qui a-t-on pensé? À la bourgeoisie outremontesse, mais non pas à l'ensemble des étudiants. Le grand changement avec l'UQAM, c'est que voilà une université complète qui s'installe à cet endroit-là, accessible à ceux pour qui elle ne l'était pas jusque-là. C'était un immense changement rapide. Deuxièmement, non seulement on crée l'UQAM, mais on crée un réseau d'universités en région. Alors là, phénomène incroyable, les universités sortent de la ville. Les universités sortent de Montréal et Québec et de Sherbrooke. Les universités s'installent où? Elles s'installent à Trois-Rivières, à Rimouski, à Chicoutimi, elles s'installent à Gatineau, elles s'installent dans le nord du Québec. Les universités qui sont créées là deviennent rapidement d'importants piliers de développement économique, culturel et social. Ce n'est pas pour rien que demain et après-demain, je crois, vous aurez un colloque sur le développement des universités en région avec raison pour marquer le 50e anniversaire de ce grand événement. à partir de ce moment-là, des garçons de l'Abitibi n'avaient plus à venir à Montréal. Les garçons de la Gaspésie pouvaient aller à Rimouski. Donc, on ouvrait l'université à beaucoup plus de jeunes. Troisièmement, en 1967, 68, 69, on a créé les cégeps. cette nouvelle institution qui va remplacer les collèges classiques et qui est largement accessible à tous. La création des cégeps est un immense phénomène qu'on ne peut plus imaginer peut-être aujourd'hui. Pourquoi? Parce que les cégeps ont été créés avec les institutions existantes qui étaient là, mais que l'on transformait pour créer le cégep. Par exemple, disons, le collège de Rosemont, le cégep de Rosemont a été créé avec un collège des eudistes, un collège religieux, un collège classique et une école normale, une école normale. Avec ces deux institutions, on a créé le cégep de Rosemont. Le Vieux Montréal a été créé avec quoi? avec des professeurs du collège Sainte-Marie et d'autres aussi qu'on était allés chercher. La création des cégeps est incroyable. Et ce qui s'est passé, c'est que des institutions privées, collèges classiques, écoles normales et autres, ont été fusionnées pour créer une école publique. Du privé, on passait rapidement au public. Deuxièmement, avec des institutions religieuses, on créait une institution laïque. Le cégep n'était pas confessionnel. Troisièmement, avec des institutions payantes, on créait des institutions gratuites. quatrièmement, avec des institutions où les sexes étaient séparés, on créait une institution mixte. Quelle révolution! Quadruple révolution. Et il faut l'avoir vécu pour le croire comment les hommes et les femmes qui enseignaient dans les collèges classiques, qui enseignaient dans l'éconormale, qui enseignaient dans ces institutions. Comment ils ont passé dans l'institution publique comme ça, en espace de quelques mois? En 1967, on a rapidement créé dix cégeps. En 1968, ils étaient déjà vingt. Ils se sont rapidement multipliés. Non seulement dans cela, mais les cégeps en région, les universités en région ont été implantées et se sont développées en lien avec les régions, en lien avec l'environnement, en lien avec le milieu. Les collèges classiques, je les ai bien connus, n'avaient aucun lien avec le milieu. Ils étaient posés là comme des champignons. Que ce soit à l'Assomption, à Saint-Hyacinthe, à Drôme, on ne va plus importe. Ils n'avaient aucun lien avec le milieu. Que ce soit à Montréal ou ailleurs, à Québec, dans les régions, partout, le collège classique était fermé sur lui-même. Les cégeps, les universités du Québec, au contraire, se sont installées de manière... ont tout de suite accepté le mandat d'une mission sociale et culturelle et sont devenus depuis 50 ans des piliers de développement économique, social, culturel. Un grand changement. Je me souviens de confidences d'enseignants de l'époque. Par exemple, j'avais des amis jésuites, j'avais des amis clercinviateurs, clercincroix, qui me disaient, Guy, nous sommes... Je suis un clercinviateur, j'enseigne dans les institutions des clercinviateurs. Vous nous demandez maintenant d'entrer dans une institution publique. Je vais enseigner avec des femmes. Je vais enseigner à des filles. Tu vois ça, là. C'est un changement. Mais, celle pour qui c'était le plus méritoire, c'était les religieuses. Parce que, elle me disait, M. Rocher, moi, je suis dans la congrégation des Sœurs de Notre-Dame, la congrégation de Marguerite Bourgeois. Je vous enseigne dans nos institutions. Vous nous demandez maintenant d'enseigner dans un collège, d'enseigner à des garçons, d'enseigner avec des collègues hommes. Et je suis certaine, disait-elle, qu'aucun cégep n'aura comme directrice une religieuse. Aucun. Même pas aucun. Mais aucun n'aura une femme comme directrice. Et elle avait raison. Pour ces hommes et ces femmes qui ont vécu cela, c'était une transformation énorme énorme et rapide et réussie. Réussie. Bien sûr, le rôle de l'État à ce moment-là a été très important. Le facteur principal, peut-être, de cette grande évolution, c'est que, à partir du début des années 60, l'État québécois a accepté de prendre ses responsabilités. L'État québécois a accepté de créer un ministère de l'éducation. L'État québécois a accepté de financer le système d'enseignement jusqu'à l'université, y compris l'université en grande partie. L'État québécois a voulu et a accepté la gratuité scolaire jusqu'au seuil de l'université, ce qui était un investissement énorme à l'époque pour la population, pour l'État. Mais il y a eu, à cette époque, un État qui a joué ce rôle. Et ce qui est frappant, c'est que ce n'est pas un seul parti politique qui a joué ce rôle, parce qu'on attribue la révolution tranquille au Parti libéral de Jean Lesage, à l'équipe de Jean Lesage, c'est vrai aussi. Mais, mais, il se trouve qu'en 1966, le Parti libéral a perdu ses élections, a été remplacé par le Parti de l'Union nationale, dirigé à l'époque par Daniel Johnson, père, comme il faut dire, qui ne semblait pas annoncer la poursuite des travaux qui étaient engagés pour créer les cégeps et pour créer l'Université du Québec. Or, Daniel Johnson a compris une chose à ce moment-là, que l'opinion publique au Québec était favorable à ce changement et que donc, politiquement, il allait dans le même sens, dans ce sens-là. C'est sous l'autorité de Daniel Johnson et de son gouvernement de l'Union nationale, héritier pourtant de Duplessis, qu'ont été créés l'Université du Québec, l'UQAM, les cégeps à travers le Québec. Il y a un phénomène politique inattente parce que je ne peux vous dire qu'en 1966, après l'élection, nous nous disions « Bon, c'est la fin. C'est la fin de ce que nous avons engagé. » Et à notre grande surprise, ça n'a pas été la fin. Au contraire, c'est une chute très importante. Les années 67, 68, 69 ont été des années de l'Union nationale, de ce parti de l'Union nationale de Duplessis, mais dans une place qui a adopté la perspective démocratique qui était, à ce moment-là, favorable. Bien sûr, tout allait changer par la suite. Ça ne pouvait pas rester comme ça. C'est-à-dire que dans les années 80, on sait très bien que le vent tourne, le courant libéral se développe, on voit apparaître Reagan, on voit apparaître Mme Thatcher, qui sont un peu les symboles de cette grande transformation. Et ce qui me frappe, c'est que, bien sûr, notre milieu universitaire n'a pas été épargné par ce grand courant. Que ce soit dans son administration, que ce soit dans notre mentalité, que ce soit dans la mentalité des étudiants et des parents, dans la mentalité de l'opinion publique, la perspective utilitaire était devenue beaucoup plus importante. Et ce qui s'est passé, cependant, c'est que, en même temps que ce changement se produit dans les années 70 et la transformation des 80, en même temps, le fait de créer l'Université de Québec, le fait de créer les cégeps, a fait qu'au Québec est apparu ce que j'ose appeler une classe intellectuelle. C'est-à-dire que l'enseignement devenait une carrière qu'il n'était pas avant. L'enseignement n'était pas une carrière en 1940, en 1950. L'enseignement était une carrière de prêtre, de religieux, de religieuse, mais pas une carrière de laïque. Il se forme, au Québec, une classe d'intellectuels, c'est-à-dire de professeurs d'universités, de professeurs de collèges, que j'appelle une classe intellectuelle, c'est-à-dire une classe d'hommes et de femmes dont le travail consiste à faire travailler l'intelligence, à travailler intellectuellement, se consacrer au travail intellectuel. C'est tout nouveau, c'est tout nouveau. Et cette grande transformation, cette apparition de la classe intellectuelle fait partie, à mon avis, de l'éclosion culturelle qui s'est produite dans ces années-là, c'est-à-dire éclosion dans le monde artistique, dans le monde du théâtre, dans le monde de la musique au Québec. Dans l'ensemble de la société québécoise, une nouvelle culture intellectuelle du respect de l'intelligence est apparue et un certain respect des intellectuels. Et ce grand changement fait partie d'un changement de classe sociale qui s'est produit avec le développement des universités et des cégeps, à partir de ces années-là, de ces années de 60 à 80, 90, se développe au Québec une classe moyenne, c'est-à-dire une classe qui se développe au-dessus de la classe ouvrière et en-dessous de la petite grande bourgeoisie, mais l'immense classe moyenne qui se développe à ce moment-là, qui fait, qui fait le Québec, qui fait notre société. Nous sommes de la classe moyenne, c'est nous. Et nos universités et nos cégeps ont créé cette classe moyenne parce qu'elles ont éduqué des gens qui n'étaient pas préparés à cela, des jeunes qui sont sortis de familles qui étaient modestes, qui n'étaient pas préparés, des jeunes de première génération. Les universités et les cégeps sont les créateurs et en même temps le produit de cette transformation de classe sociale. En même temps, cependant, est entré dans le milieu universitaire le monde de la recherche. Et le monde de la recherche subventionné par l'État, l'État canadien, l'État québécois, subventionné par des entreprises de plus en plus. Donc, il se produit à ce moment-là un transfert de pouvoir dans nos universités. Transfert du pouvoir du religieux d'abord dans nos universités de langue française. Le clergé de plus en plus perd tout contrôle sur l'enseignement. Mais dans cette université ici, dans l'université McGill, il y a aussi un important transfert parce que l'université McGill est entre les mains de qui? Qui était le... Qui composait le conseil d'administration? C'était les hommes d'affaires de la ville de... C'était les Molson, c'était les McDonald's, etc. Et avec la transformation, ces hommes d'affaires ont perdu le contrôle de l'université McGill, progressivement. Et d'autres pouvoirs s'installe. Le pouvoir politique et les pouvoirs économiques. Le pouvoir politique avec le ministère de l'Éducation. Je n'oublierai jamais la réaction des professeurs de McGill lorsqu'ils ont compris en 1964 que désormais l'université McGill allait relever du ministère de l'Éducation du Québec. incroyable. Cette grande université qui n'était pas québécoise, à peine canadienne, cette université qui appartenait à l'Empire britannique en réalité, allait maintenant relever d'un ministre de l'Éducation. Et comme me disaient les professeurs de McGill ici, on sait bien que jamais un protestant ne sera ministre de l'Éducation au Québec. donc, qu'est-ce qui nous arrive? Quand je dis que l'université McGill était de l'Empire britannique, vous savez que jusque dans les années 60, le président de McGill n'était jamais canadien. On allait chercher le président de McGill en Angleterre. On n'aurait pas déclassé McGill en nommant un Canadien comme président de McGill. Cyril James, qui était le président de McGill dans les années 60, fut le dernier britannique à occuper ce poste. Le grand changement qui se produit à ce moment-là, il se produit à McGill et ailleurs. Les pouvoirs nouveaux entrent dans l'université, le pouvoir de l'État, qui maintenant subventionne les universités et en même temps il met à son doigt. Les organismes subventionnaires publics qui, apportant les subventions en même temps, développent des normes, nous sommes de plus en plus d'avoir des normes, et bien sûr les entreprises privées qui entrent de plus en plus. Avec cette transformation du pouvoir, nos universités, notre vie universitaire est entrée dans la concurrence. j'ai vu apparaître cette concurrence. Nos institutions elles-mêmes sont en concurrence, les unes avec les autres, en concurrence sur le plan international, concurrence nationale, concurrence internationale. Entre collègues, nous sommes en concurrence pour les subventions, nous sommes en concurrence pour les étudiants, nous sommes en concurrence pour le prestige, pour l'excellence. Nous, nos institutions universitaires sont entrées dans le monde de la concurrence. Et c'est ce qui me fait dire que nous sommes entrés à ce moment-là dans l'ère du darwinisme social. Et pour moi, le darwinisme social, c'est plutôt le spencerisme social. Parce que je n'ai pas Darwin qui a inventé principalement la théorie de l'évolution dont je veux parler. C'est un philosophe britannique que nous connaissons tous bien, qui s'appelle Herbert Spencer, qui a vécu de 1820 à 1903 et qui a été le grand philosophe de l'évolution. Spencer n'a même jamais eu de poste dans l'université. Il a vécu avec la charité publique. Comme on savait que c'était un grand philosophe, on le payait pour être un grand philosophe et donc il philosophait. Et il a développé l'idée que tout, tout est évolution. En biologie, en psychologie, en sociologie, en tout, c'est l'évolution. Et il a précisé ce qu'il appelait les lois de l'évolution. Alors, la première loi de l'évolution, c'est que toute évolution se fait à partir du plus simple vers le plus complexe, de l'homogène vers l'hétérogène. alors, comme par exemple, les sociétés de l'antiquité, les sociétés traditionnelles étaient des sociétés simples. Et puis, progressivement, la société humaine, partout, elle s'est développée en se devenant plus complexe, en se fracturant, en se fragmentant, en développant des fonctions multiples. Ce n'est pas faux. Deuxième grand droit de l'évolution, c'est que en allant vers l'hétérogène, on est allé vers l'individualisme. Plus une société est individualiste, plus elle est avancée, disait Spencer, sur le chemin du progrès. Pourquoi? Parce que la complexité d'une société permet à chaque personne de s'affirmer, de ne pas dépendre des autres, de ne pas dépendre de la tribu, et d'entrer, finalement, de lui-même. Troisième loi, c'est l'atrophie de l'État. Spencer a écrit deux grands livres, en particulier, contre l'État. De quoi avons-nous besoin de l'État? Et il y a un de ses grands livres, celui de la fin de sa carrière, The Man Against the State. Et donc, pour lui, le progrès allait vers un individualisme suffisant dans un pays complètement libre, sans contrainte de l'État. Et finalement, sa dernière grande loi, c'est ce qu'il a appelé The Survival of the Fittest. Je le dis en anglais parce que c'était la formule. C'est-à-dire que les mieux adaptés réussissent. Et que les autres tombent. Les sociétés qui ont réussi à survivre étaient The Fittest. Et évidemment, pour lui, la société la plus avancée dans l'évolution humaine, la plus fittest, c'était l'Angleterre. Non pas la France qui était encore en retard, mais l'Angleterre qui représentait le pays où on était le plus individualiste. Eh bien, je trouve que Spencer a bien décrit notre siècle. Nous sommes spenceriens. Nous vivons dans un monde spencerien. c'est vrai de l'université, c'est vrai de notre milieu d'enseignement, c'est vrai de tout. Par exemple, nos universités sont allées du simple au complexe dans la Révolution. Nos universités de 1940 étaient très simples. Je pouvais aller facilement frapper à la porte du recteur sans même me préoccuper de mon doyen. si j'avais un petit problème, j'allais à la procure ou au secrétariat, j'étais rapidement reçu. Nos universités étaient très simples. Elles se sont développées en devenant très complexes, en devenant d'énormes bureaucraties et en se fractionnant. Nos disciplines scientifiques sont allées du simple au plus complexe en se fractionnant. La sociologie que j'ai étudiée et que j'enseignais en 1950, elle était simple. Aux États-Unis, il y avait deux grandes écoles, l'école de Harvard et l'école de Chicago. C'était tout. Et puis, aujourd'hui, la sociologie est infiniment complexe. On est capable de faire un congrès de sociologie avec 200 communications au moins. On est capable de rassembler des centaines et des milliers de sociologues. Il y en viendra cet été au mois d'août. L'American Sociological Association se réunit ici à Montréal avec des milliers, des milliers de communications dans toutes les directions. Et puis, nos universités, on peut le dire, sont un lieu où règne l'individualisme. À la Spencer, c'est évident. pour les étudiants, c'est évident, et pour les professeurs aussi. Et puis, bien sûr, nos universités sont le monde du survival of the fittest par les promotions, par les demandes de subventions et par l'idéologie de l'excellence. Et c'est le lieu par excellence où règne le spencerisme du survival of the fittest. Eh bien, que faire, comme dirait Lénine? Eh bien, je vous propose quelques petites idées qui... quelques petites idées qui me viennent de ma carrière universitaire. Premièrement, je pense que l'interdisciplinarité est une manière anti-spencerienne de vivre dans le milieu universitaire. Parce que l'interdisciplinarité nous met en contact avec d'autres collègues, d'autres collègues d'autres disciplines, nous obligent à sortir des frontières de notre discipline ou de notre sous-discipline dans la discipline. L'interdisciplinarité me paraît donc un mode de travail collectif qui va dans le sens contraire de l'individualisme et à qui, à cet égard, me paraît important. Deuxièmement, j'ai une grande confiance dans le syndicalisme des professeurs. Le syndicat des professeurs est à peu près la seule institution démocratique dans nos universités et le syndicat est un lieu de réflexion sur l'université, sur notre vie universitaire. C'est un lieu de critique de notre vie universitaire et de nos institutions universitaires et, à mon avis, c'est un lieu particulier de solidarité. J'aime les grèves de professeurs. C'étaient des bons moments de ma vie universitaire. C'étaient des moments où j'étais le plus interdisciplinaire, où j'ai côtoyé des professeurs d'astrologie que je n'aurais jamais côtoyés, des professeurs de biologie, des professeurs cosmologiques, bref. Le syndicalisme est extrêmement important et à la condition, bien sûr, d'être militant. Il y a donc eu des phases dans notre vie syndicale dans nos différentes universités, des phases de haut et de bas, bien sûr, mais je trouve important d'assurer la vie syndicale d'un corps professoral. comme étant un lieu de solidarité et d'un lieu où l'individualisme disparaît et où, ensemble, on pense le bien commun de l'institution dans une perspective collective. Troisièmement, j'aime beaucoup évoquer notre triple mission comme enseignant, comme professeur d'université, c'est-à-dire on nous demande d'enseigner, deuxièmement de faire de la recherche et troisièmement d'être au service de la communauté. Ce sont les trois fonctions que l'on nous propose. Or, ces trois fonctions, à mes yeux, ont un caractère collectif. L'enseignement se fait à des groupes des étudiants, à une communauté d'étudiants. la recherche, surtout si elle est interséminaires, elle se fait dans des collectivités, surtout de plus en plus avec des groupes de recherche. Et le service à la communauté, c'est essentiellement une pensée collective. de l'université. Je peux dire que dans les 50 ou 60 ans de ma vie universitaire, ce que j'ai trouvé le plus difficile, c'était d'harmoniser ces trois fonctions, ces trois missions. Ce n'est pas facile. Et je trouve que c'est un monde de tensions dans lesquelles on doit vivre entre l'enseignement, la recherche et le service à la communauté. Mais c'est une tension vitale extrêmement importante. Et j'ai toujours voulu que ce soit fait au nom de la collectivité, dans le sens de la collectivité. Quatrième point, à mon avis, il y a lieu de s'intéresser à ce qui se passe dans les cégeps. Parce qu'il se passe dans les cégeps des choses importantes. D'abord, c'est presque miraculeux que les cégeps aient survécu. Pour une raison bien simple, c'est que nous avons été tellement gênés qu'il n'y a pas de cégeps ailleurs dans le monde que ça nous paraissait donc une mauvaise institution. C'était évident. Et pourtant, les cégeps sont, à mon avis, une institution extraordinaire que dans le reste du Canada on nous en vit. J'ai eu l'occasion de le constater assez souvent en allant à l'extérieur du Québec. Mais il se passe des choses importantes. D'abord, la transformation des cégeps. est, comme on sait, les cégeps ont été créés comme un niveau intermédiaire entre le secondaire et l'université. Mais, depuis quelques années, les cégeps font partie de l'enseignement supérieur. Et donc, ils ont haussé le statut de ces cégeps. ils ne sont pas universitaires, mais ils font partie de l'enseignement supérieur. Et les professeurs de cégeps le savent plus que nous dans l'université. j'aime beaucoup aller dans les cégeps. J'aime beaucoup les contacts avec les professeurs et les étudiants des cégeps. Parce que les cégeps sont un milieu extraordinairement vivant. Un milieu où le contact entre les étudiants et les professeurs sont beaucoup plus directs que dans le milieu universitaire. Et où il y a dans les cégeps un corps profissoral tout à fait remarquable qui s'est installé dans les cégeps, qui s'identifie aux cégeps. Dans les premières années des cégeps, je me souviens qu'il était venu au Québec une mission du ministère de l'Éducation de la France pour étudier cette nouvelle institution. Et après quelques jours, il nous avait fait un rapport et il nous avait dit ce qui nous inquiète dans cette institution, c'est que vous allez créer un corps de professeurs frustrés. Frustrés parce que ils resteront enseignants de collège, ils n'auront pas accès au statut de professeurs d'université. Ils ne seront donc jamais des professeurs d'université, ça va être des professeurs frustrés, une classe de frustre. eh bien, ces Français se sont trompés. Ce qui est frappant, c'est que les professeurs de cégep ne veulent pas devenir professeurs d'université. Ils savent que c'est un sort misérable que d'un professeur d'université. Eux, ils ont compris. Et alors, ils ont créé un corps extraordinaire. et vous savez sans doute comme moi qu'il existe qui s'appelle l'Association de pédagogie collésiale qui réunit chaque année un immense colloque qui a lieu au mois de juin et l'Association de pédagogie collésiale publie quatre fois par année sinon plus une revue qui s'appelle Pédagogie collésiale. Or, ce qui est frappant, c'est qu'il se fait dans les cégeps beaucoup de recherches sur la pédagogie. Le colloque de l'Association de pédagogie collégiale réunit chaque année de 800 à 1200 professeurs de cégep qui viennent pendant quatre jours parler de pédagogie collégiale. Si nous invitions nos collègues d'université à venir deux jours pendant deux jours, il n'en viendrait pas dix. Mais les professeurs de cégep forment maintenant dans le Québec un corps intellectuel particulièrement militant que j'admire beaucoup parce que je dois dire qu'ils sont présents dans la société beaucoup plus que nous de l'université. Ils sont présents de différentes manières. Ils sont présents beaucoup plus dans les organismes communautaires. Ils sont présents dans les journaux. Ils sont présents dans les manifestations. Les professeurs de cégep, ils ont fait en partie, eux, le printemps érable. Ils y étaient dans la rue, pas nous, pour la plupart d'entre nous. Les professeurs de cégep ont une conscience sociale qui m'étonne et qui me réjouit parce qu'ils sont, ils représentent pour moi ce que j'appelais tout à l'heure cette classe intellectuelle militante, engagée, critique. Parfois, fortement critique et que j'aime beaucoup. J'ai eu l'occasion d'aller dans des cégeps et d'être contesté pour mon embourgeoisement et pour mon conservatisme est ce que j'ai beaucoup apprécié. Et cela se marque chez des étudiants. Il y a quelques jours, je suis allé parler au cégep de Rosemont, précisément, dont on parlait tout à l'heure. Pourquoi? Parce que le cégep de Rosemont a voulu marquer quoi? Le cinquième anniversaire du printemps érable en disant nous, oui, nous avons été impliqués dans le printemps érable et il faut que les élèves d'aujourd'hui le sachent, il faut qu'ils s'en souviennent, il faut que les jeunes professeurs le sachent. Et alors, nous avons tenu un colloque de deux jours sur le printemps érable, ce qu'il a été, ce qu'il en reste, les leçons qu'on peut en tirer. Et c'était un colloque très animé. et il y avait plusieurs centaines d'étudiants dans la salle très intéressés par cette histoire. D'ailleurs, c'est une étudiante de ce collège qui était devenue la présidente de l'association des étudiants de collège. Enfin, dernier point, pour moi, l'université est importante parce qu'elle représente, elle est le symbole de la vérité. Comme enseignant, comme professeur, comme chercheur, nous travaillons sur la vérité. Ce sont bien sûr des petites vérités. On enseigne des petites vérités. On enseigne des petits domaines de savoir. Mais le fondement de l'université, c'est la vérité. Le fondement de l'université, ce n'est pas la charité. Elle n'est pas charitable du tout. Le fondement de l'université, ce n'est pas la justice. L'université est une institution injuste. Mais le fondement de l'université, c'est la vérité. C'est la vérité qui nous réunit. C'est la vérité qui nous fait qu'on enseigne, qu'on fait de la recherche. Et l'université doit être le symbole de cette vérité, particulièrement dans un monde où il est bien évident que la vérité est de plus en plus écorchée. Écorchée de toutes sortes de manières, on le sait maintenant, autant par les hommes et femmes politiques que par les réseaux sociaux en particulier aussi. Et que la vérité n'est pas triomphante. Eh bien, il y a un passage du rapport Parent que j'aime bien rappeler, où on dit que le fondement de tout le système de l'éducation, c'est la passion de la vérité et le respect de l'intelligence. J'aime beaucoup ce passage. La passion de la vérité, il me semble que c'est ce qui nous anime. Le respect de l'intelligence, c'est ce que nous essayons d'enseigner. Et, en vérité, si on peut dire ainsi, la vérité est devenue un pouvoir dans nos sociétés. L'université que j'ai connue dans les années 40-50, l'université canadienne-française, elle était insignifiante. Je veux dire par là qu'elle n'avait pas de signification sociale. L'université servait à faire des médecins et des avocats, mais elle n'avait aucune signification importante. Depuis 50 ans, nos universités sont devenues signifiantes. Elles sont devenues détenteurs du savoir, et donc du pouvoir du savoir et d'un dangereux pouvoir. C'est un pouvoir énorme que nous avons maintenant, parce que, dans l'économie du savoir dont on parle, voilà que le savoir maintenant est privilégié. Et donc, les universités ont le privilège de ce savoir, et nous, comme enseignants, comme chercheurs, nous avons le privilège d'être détenteurs du savoir, de ce pouvoir, et nous devons donc le protéger dans son indépendance. J'ai beaucoup aimé la vie universitaire, parce que, pour moi, l'université est une grande institution de la société. Une grande institution, à la fois par son statut, mais aussi par ses différentes fonctions. Une grande institution parce qu'elle représente la curiosité intellectuelle. Ce que je disais en terminant mes cours, et ce que je disais en terminant cette conférence, je disais à mes étudiants, probablement que vous retiendrez une petite partie de ce que je vous enseignais, mais ce que je souhaite, c'est que j'aille développer chez vous un peu de curiosité pour la matière. Parce que c'est la curiosité qui vous permettra d'aller plus loin, de continuer. C'est la curiosité qui vous permettra d'élargir vos horizons. Et c'est la curiosité qui vous permettra de mener une vie heureuse. À 93 ans, pour moi, c'est la curiosité qui me rend encore heureux. Merci. Applaudissements Applaudissements Merci. Applaudissements Voyez-vous, M. Rocher, je ne sais trop quoi dire après votre intervention et votre allocution. Non, je n'ai plus rien à dire. On va faire ça simple. Je vous remercie énormément de cette présentation très parlante, qui va probablement résonner encore un certain temps auprès de toutes les personnes qui sont ici. Si vous voulez profiter un peu, j'ai fait garder une bouteille ou deux, si vous voulez finir la discussion juste à côté, puis profiter un peu encore de la présence de M. Rocher. Vous êtes les bienvenus. Merci immensément à tout le monde. Moi, j'ai énormément apprécié ce colloque, puis j'ai apprécié le réalisé avec vous, puis avec les collègues. Voilà. Je vous remercie. Bonne fin de soirée. Applaudissements Applaudissements Applaudissements